Vas-y, lève ta visière et mets l'écran solaire. Ouvre ta visière. Elle n'est pas baissée la visière ? Non, ouvre-la. Bonjour à tous, le retour du soleil, le retour du soleil après des jours et des jours de pluie. Génial. Donc aujourd'hui, on part à deux. J'arrête de faire l'égoïste. On embarque un passager. Vous voyez, hop, elle est prête. Et on va aller se perdre un petit peu en montagne avec des superbes images. Et on va voir ce que donne le duo. Pour ce qui est du duo, ça se fait plutôt pas mal. Je vous conseillerais par contre d'utiliser le mode S au premier palier uniquement. Parce que le mode D relance et ça tape, ça cogne en bas à cause du poids. Et plus haut, ça risque de secouer un petit peu votre passager. Donc pour lui offrir un peu de confort et de souplesse, je vous conseille le mode S. N'hésitez pas non plus à jouer du sélecteur ou des palettes, surtout sur les virages très serrés, les petites routes étroites. Car sinon, justement, ça risque de cogner. Des fois, les rapports se passent un petit peu à l'arrache. On ne sait pas trop pourquoi. Donc vaut mieux utiliser le sélecteur. Regardez, hop, elle est bien, elle est là. Elle est encore vivante. Donc pour vraiment offrir de la souplesse et de la reprise, n'hésitez pas à jouer avec le sélecteur. Et troisième point, nous allons donc interviewer notre très chère passagère qui se planque derrière la caméra et qui ne veut pas se montrer. Pour nous expliquer un petit peu ce qu'elle a ressenti derrière sur la moto. Alors, madame la passagère, on a pensé quoi de l'Afrique à Toulouse ? C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ça fait pas mal au cul, à part au bout de 6 heures, à peu près, par là. Oui. Je cherche pas à comprendre. Ça va. Ouais, à voir à TopCast, ça aurait été bien. On aurait pu aller vachement plus loin et en étant détendu, et plus confort. Mais sinon, dans un setup, on peut se tenir correctement. On peut faire le drapale et voir au-dessus des gens. Pour ton mètre ? Pour mon mètre ? Oui. 60 ? 60. Voilà. En fait, je suis un peu une naine à côté d'elle, en gros. Voilà. Quand on s'agrandit un peu, on voit presque au-dessus du casque. Voilà. Donc, les plus d'un mètre, 70, 75, à mon avis, ils ont une sacrée prise au vent au-dessus de la tête du pilote. Fort probable. Fort probable. Et les épaules aussi, on dépasse des épaules. Du coup, ça fait « ouh ! » Voilà. L'ergonomie des poignets, ouais, tu sais. Ouais, non, c'est bien. On se tient bien. Bon, au bout d'un moment, ton arrière, ça fait un peu mal aux bras, un peu mal aux poignets aussi. Mais il suffit de... Comfort, il n'y a pas de remontée de chaleur ? Non, le soleil dans le dos a fait tout le boulot. Sinon, ça allait. Ça allait. Oui. Et puis... Si, les rapports. Oula ! C'était sympa. C'est le « tu vas tout smooth » et puis d'un coup, ça fait « flouf ! » comme ça. Voilà, le DCT se sent vachement à l'arrière apparemment, surtout sur les lignes droites. Lignes droites, majoritairement. Il accélère et le DCT sur le mode S1, en fait, reste en cinquième pendant un moment. Et après, clac, il change, il passe en sixième. Et donc, ça secoue. On le sent pas mal. Après, je pense que c'est une habitude à prendre, je suppose. Après, c'est vrai que sur des déplacements, après, on a fait un peu de ville et un peu de voie rapide. Et c'est vrai que quand on dépasse, il faut anticiper les déplacements à deux parce que les 95 chevaux de la moto, des fois, sont un petit peu limites. Donc, il faut baisser un ou deux rapports parce que si on attend que le DCT réfléchisse et baisse les rapports quand on ouvre la poignée des gaz, vous pouvez attendre. Donc, il vaut mieux le faire soi-même avec la boîte manuelle. Et puis, comme ça, ça passe à une bonne accélération. Et ça, ça passe plutôt pas mal. Et donc, est-ce que tu recommanderais cette moto pour un couple ? En tant que passagère, j'étais au top. Voilà, tu as fait de la place pour bouger, la hauteur des calepiers, c'était bien. Parfait. La hauteur parfaite. Il y avait de la place. Donc, un cours en avant, un cours en arrière, c'était pas mal aussi. Non, non, c'est pas mal. D'ailleurs, j'y retournerai bien. On retournerai bien ? Bon, pas tout de suite, tout de suite. Parce que j'ai un peu... Demain. Demain. Ça marche. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada